... Cher M. Goldschmidt, cher Paul Rauchs, M. le Président de l'Institut Pierre Werner, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux à cette soirée qu'on consacre à Georges-Arthur Goldschmidt et qui est en fait la première manifestation dans un cycle qu'on appelle Destin croisé. Vous savez qu'on est une institution trilingue, allemande, française et luxembourgeoise, et nous tenons évidemment beaucoup à faire discuter des représentants de ces trois pays et des histoires qui les caractérisent, les langues, la culture, etc. Wie man wird, was man nicht wahr. Et c'est exactement le sujet de la conversation de ce soir. On va d'abord laisser discuter Paul Rauchs, que vous connaissez tous, qui est un célèbre psychiatre luxembourgeois, qui écrit beaucoup, qui est un spécialiste de l'art, qui arrive à combiner ces deux disciplines d'une façon assez unique au Grand-Duché, et dont je suis très heureux de pouvoir l'accueillir. Et il va donc d'abord s'entretenir avec M. Goldschmidt de son livre, de son récent livre. Et ensuite, vous aurez évidemment l'occasion de poser des questions à M. Goldschmidt. N'hésitez pas, je pense que vous êtes majoritairement francophones, donc on va peut-être plutôt accentuer la soirée sur la langue française, mais vous allez voir, on va tout de même de temps en temps switcher en allemand pour employer un mot bien français ou allemand. Et comme ça, vous vous contentez tous. Merci, bonne soirée. Alors, merci pour l'accueil ici. Merci surtout, Georges-Arthur Goldschmidt, d'avoir accepté de venir nous présenter ton dernier livre. Alors, je vais commencer surtout à ne pas te présenter, parce que nous te connaissons bien, c'est au moins la troisième ou quatrième fois que tu viens au Luxembourg, y compris dans ces murs. Et la seule chose que je voudrais remarquer avant de commencer, c'est que tu t'appelles Gag, avec beaucoup de plaisir, tu t'appelles Gag, et je dirais que c'est peut-être malgré ou à cause des choses graves que tu nous racontes, que tu es quelqu'un de drôle, qui fait honneur à ce nom de Gag, de farceur de potache même parfois. Et toujours derrière ce Gag ou mort se cache un peu le Gal que nous morts. Donc, ce n'est pas très loin. C'est drôle, parce que je ne veux pas avoir l'air de la ramener tout de suite, comme on dit à Paris, mais la fille d'Augstein, Francisca Augstein, a fait une interview avec moi que je terminais sur un portrait de ma femme pour la Suddeutsche Zeitung. Et finalement, elle m'a dit, ça ne va pas, il ne faut pas tomber là-dessus. Et je lui dis, « J'ai aussi l'humour et l'humour. » C'est très bien que tu dises ça, parce que malgré moi, c'est une dimension, absolument, je te remercie d'avoir dit ça, parce que je trouve la vie très... Bon, continue, excuse-moi, je tiens. Non, non, mais on a convenu de faire un dialogue, donc tu n'es pas tellement un adepte du gag visuel, c'est plutôt en amoureux du Witz que tu fais honneur à ton nom de gag, qui est un jeu de mots et d'esprit auquel Freud a consacré, vous le savez, un fameux ouvrage qui est un pavé très lourd et qui n'a rien d'humoristique. Le Witz und seine Petitum zum Unbewusten, c'est un gros pavé très intelligent, mais aussi assez difficile à lire. Freud a dit que le gag était une des voies royales vers l'inconscient. Alors toi, tu aurais plutôt une préférence pour les voyales républicaines vers l'inconscient, et ces voies républicaines, tu les as trouvées dans l'écriture. Alors, tes premières expériences de connaissance de soi se sont faites de façon muette. Il n'y avait pas de mots à l'origine, je pense, pour ces expériences que tu nous décris souvent, a posteriori avec des mots, des expériences en solitaire de Zébbs fait à Zorgor, le mot a encore une fois apparu dans ton dernier bouquin, de souffre-douleur aussi d'adolescent qui reçoit la fessée. Et je pense que cette jouissance dans l'humiliation et dans la douleur et le sentiment de culpabilité qui s'en découle, s'y donnait, si j'ose dire, la main. Et tu rapproches ces expériences d'un autre événement, celui d'être redevenu juif, bien malgré toi, et je dirais même presque à ton insu. Alors on a le faire l'interdit et on a l'être l'interdit. Et je pense que chez toi, ça se rejoint dans ton cheminement vers le jeu et je ne citerai que cette phrase de ton prochain livre, la traduction allemande de l'esprit de retour. Encore, traduction, c'est pas le bon mot, on va y revenir. Il y a cette phrase, il y a cette phrase, il y a rien d'autre que à ses mauvaises gewonnements, pour lesquelles il y a la déportation reichement verdient. On voit tomber vraiment ces deux expériences, être l'interdit et faire l'interdit, comme si à un moment, c'était quelque chose d'origine pour toi. Est-ce que tu veux en dire quelques mots maintenant ? Non, c'est très bien. Il est très difficile de, comment dire, ce qui me frappe surtout, c'est ce que tu as dit, au début, la mutilité. Bon, il se trouve que je suis originaire d'une des plus vieilles familles juives de la région de Montbourg. Il remonte, puisqu'il y avait les premiers documents sur papier datent du XVIIe siècle et ils étaient déjà là au XVIIe siècle. Et mes grands-parents se sont convertis au protestantisme. J'ai été élevé dans l'uthéranisme le plus rigide, le plus germanique qu'on puisse imaginer. Je savais des paraboles de l'évangile selon M. Matthieu par cœur. On m'obligeait à ça. Il n'y a pas plus protestants que moi. Et tout à coup, je sens bien qu'il y a une illégitimité en moi que je ne comprenais pas. Mes parents se sont gardés. La moindre allusion aux origines était absolument taboue. Donc, la mutilité commence par l'interdit même de l'origine. Mes parents étaient si passionnément allemands, et ils l'étaient de toute façon, quelle que soit leur religion, qu'ils ont dissimulé, qu'ils nous ont dissimulé les raisons mêmes de notre départ. Je suis arrivé d'abord en Italie, ensuite en France, en me croyant, comme je jouais comme tous les enfants à touche-pipi, et que ma mère devenait complètement folle. Ma mère aurait été une cliente, une patiente tout au... De Freud, ça aurait duré 30 ans. Freud aurait gagné des sommes d'argent qu'elle n'avait pas. Le paradis d'un psychanalyste, 30 ans, il aurait fallu pour enfin la sortir de ses obsessions. Et l'enfant était coupable, et je suis né dans cette double culpabilité, une origine que je ne connais pas et des pratiques que ma mère a créées. Ça me rappelle quelque chose que j'emploie souvent aussi avec un certain nombre de patients, ce que j'ai répéré, ce que j'ai appelé le syndrome de l'usurpateur. Une espèce de culpabilité tout à fait déplacée, d'être pris pour quelqu'un qu'on pense qu'on n'est pas. Et alors, c'est vrai, on l'avait évoqué il y a un an à propos de Kafka. On trouve ça chez Kafka aussi, le fait, il décrit des situations où il ne se sent complètement pas à sa place, où il se sent un imposteur. Et il a l'impression que d'un jour à l'autre, on va découvrir ça et je pense que le procès et tout ça, ça vient probablement de ça. Parce que d'un côté, tu es désigné, tu es juif alors que tu es protestant et en plus, tu es athée, tu n'es même pas protestant. Non, j'ai quand même passé par des phases religieuses très intenses, surtout catholiques d'ailleurs, parce que, je tombe un peu dans l'autobiographie, mais on fait approcher là pour ça, j'étais caché, bon, j'étais dans un internat catholique où on m'a protégé et les Allemands sont venus me chercher, j'étais caché par un vicaire catholique et en reconnaissance, j'ai fait semblant de n'avoir pas été baptisé et je me suis fait, pour me rendre intéressant, ce qui est strictement interdit, je me suis fait rebaptiser. alors que j'avais les deux exemplaires de mon Tauvshein en allemand, avec toutes les signatures de mes parents dans les failles protestantes de la bonne société, moi j'avais quatre parrains et marraines, donc toutes les garanties de mon protestantisme et je me suis fait, j'ai menti pour me rendre intéressant, donc je suis baptisé deux fois, ce qui aux yeux de Rome est complètement scandaleux, c'est pas moi c'est le curé et je suis, je voulais devenir prêtre catholique, j'ai eu une période de ferveur religieuse inimaginable, le catholicisme a cette merveilleuse ambiguïté, un peu, comment dirais-je, il n'y a pas de grand danger, c'est un peu paradoxal à l'époque moderne de dire ça, mais c'est au franc-fait, il n'y a pas de danger de dictature du type protestant à tant des catholiques, ils sont trop près de la chair pour ça, heureusement, la chair est sauvée, la preuve là, l'art chrétien est un art profondément marqué par l'érotisme, heureusement, et il y avait chez moi dans la ferveur catholique, il y avait aussi le côté un peu érotique qui est admirablement développé, voilà, et après d'un coup quand la puberté est venue, tardivement, j'ai dit pof, c'était terminé, le religieux est très dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qui est proprement, j'ai beaucoup lu François de Sales, voilà, qui est, alors chez lui c'est admirable, il y a, il a su comme personne mêler le spirituel et le charnel pour dire bêtement, il n'y a pas de péché majeur, voilà, pour François de Sales, surtout pas les péchés de la chair, ça n'a aucune importance, c'est un livre qui est, je ne sais pas si c'est encore très connu, il s'appelle L'Introduction à la vie des votes, je vivais en Haute-Savoie donc forcément je le lisais puisque c'était, il était d'Annecy, comme Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas un hasard, il y en a un qui a été baptisé trois fois même, et tu tiens un peu de lui, c'est Till Eulenspiegel, quoi qu'on connaît toute cette histoire, je ne la connais plus par cœur mais je sais que Till Eulenspiegel a aussi été baptisé trois fois, une fois parce qu'il est tombé dans l'eau avant d'aller à l'église avec sa maman, enfin je ne connais plus l'histoire exacte mais il a été baptisé trois fois, donc tu as bonne compagnie, tu tiens un petit peu du fou du roi aussi parfois. Il y a l'esprit subversif, oui, un fou du roi absolument, un fou du roi absolument. Et bien sûr, donc dans ton cheminement, on avait dit que ces expériences primitives, il n'y avait pas de mots, parce qu'à l'époque c'était muet, et je pense nécessairement d'une certaine façon, tu as dû devenir écrivain, traducteur, essayiste, pour mettre des mots finalement à posteriori sur ces expériences qui autrefois, autrement, étaient insupportables, je crois. Merci de dire ça, je n'y ai jamais pensé, oui, c'est, en effet, c'est d'autant plus juste ce que tu dis, que j'ai fait pour moi un travail majeur, qui est, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'avais écrit des choses avant, des récits qui viennent de reparaître d'ailleurs, qui s'appellent « Un corps dérisoire », etc. Et, on m'a demandé de participer à un groupe de traduction, j'ai une psychanalyste qui s'appelle Judith Dupont, et qui habite un appartement, rendez-vous compte, qui donne à la fois sur la Seine et sur la place Dauphine. C'est incroyable. Où elle ne vit pas, où elle travaille seulement, elle habite en banlieue. Alors moi, je parlais regarder par les deux fenêtres à la fois, et puis je rigolais tout le temps, ils m'ont mis dehors très poliment, en disant « Écoutez, vous nous dérangez ». Et je trouvais tellement absurde la traduction de Freud en français que, du coup, j'ai écrit le seul bouquin qui, pour moi, parmi toutes les francs dommages que j'ai fait, qui est pour moi essentiel, c'est mes deux bouquins sur Freud, « Quand Freud voit la mer », qui est pour moi, c'est exactement ce que tu dis, la vraie écriture commence dans la confrontation intérieure des deux langues l'une avec l'autre. Ce qui m'a libéré de l'exil, si je puis dire. À dire, en langue française, comment se groupit l'allemand ? L'allemand, le « re », en psychanalyse, « wieder zurück », c'est des allusions au « wieder zurück » ne peuvent pas se marquer en français. Le retour, est-ce que c'est un « wieder zurück » ou un « rekehr ? » Donc, il y a des tas, chaque langue, et moi, j'ai beaucoup traduit aussi, chaque langue a des subtilités qu'elle refuse à l'autre. Et ça, c'est passionnant pour quelqu'un qui était muet à l'origine. C'est vrai, tu as raison, j'étais complètement muet. Ce qui sauve le langage, et pour moi, qui me sauve par rapport au langage, c'est les pieds de nez que vous fait la langue. La traduction, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle rate. J'ai traduit 27 livres de encore mon ami, mais l'histoire de la Serbie nous a un peu séparés, Petahant, que j'ai traduit, 27 bouquins. Plus, j'ai retraduit pas mal de choses. Et la langue vous fait les pieds de nez. La langue vous dit, mon ami, tu fais ça tout seul, moi, je ne marche pas. Et c'est toujours la même chose. Et ça, ce qui est prodigieux, c'est que le traducteur, le malheureux qui échoue toujours, est assis, non pas entre deux chaises, mais sur deux chaises. Et c'est exactement ça. Merci de m'avoir dit ça, parce que je me suis, tout à coup, je m'aperçois, c'est l'écriture qui m'a empêché de sombrer absolument, bien sûr. Plus ma femme, évidemment. C'était d'autres choses que je voulais dire où tu es encore un usurpateur. Tu te décris comme un zeb, alors que tu aimes profondément une femme qu'on connaît et qu'on aime aussi d'une certaine façon. Mais tant pis pour le plan que j'avais en tête pour notre entretien. Excuse-moi. Non, non, ce n'est pas grave, au contraire. Quand tu parles de ces différents sens qu'ont les différentes langues, de Widerkommene ou de Keggen, comme je ne sais pas quoi, ce qui m'a frappé, on va y arriver, à ton livre sur l'esprit de retour. Non, non, ce n'est pas précis. Mais je pense que c'est le moment d'en dire un mot. Donc, le dernier roman de Georges Arstur, dont quelques-uns ont sûrement déjà lu, L'esprit de retour, reprend encore une fois tout un pan de sa biographie et surtout le retour en Allemagne en 1949. Alors, tu l'as déjà évoqué dans des livres précédents, mais je pense que cette fois-ci, tu cadres surtout sur ce retour en Allemagne et tu viens de presque achever la traduction de ce livre en allemand, alors cette fois, tu n'as pas demandé à un traducteur de le faire, mais tu l'as fait toi-même et ce n'est pas devenu une traduction, c'est devenu une réécriture. C'est tout à fait un autre livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer et c'est un autre livre beaucoup plus volumineux avec surtout une dernière partie très, très explicite sur ce retour ou ce non-retour, sur ce wiederkommen en Allemagne. Alors, ce qui m'a frappé dès le début, dès la première phrase, je vais peut-être la lire, la première phrase de l'Esprit du retour, c'est « Au sortir des montagnes, le roulement du train était parfois recouvert par le grondement du vent d'Est venu des immensités russes. » En allemand, ça nous donne ça. « Der von weit her vom Ozean gekommen bis in die russischen Weiten ziehen würde. » Donc, en français, c'est le vent qui vient de l'Est et qui a été en Russie. Dans la traduction allemande, c'est le vent qui vient de l'Ouest et qui va aller en Russie. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Il faut que tu nous expliques ça. Ah, ça c'est... Comment dire ? Les écrivains sont des usurpateurs. Du moins, moi, je suis un usurpateur. Pour une bonne raison, c'est que je suis entièrement dans ce que j'écris et une fois que j'en suis sorti, je ne sais absolument plus rien. Ça a disparu. Et je croyais sincèrement, je n'avais pas mon texte toujours sous les yeux. Et en fait, j'ai raconté la même histoire, mais je ne m'avais pas rendu compte. Ça, c'est très intéressant. C'est presque un acte manqué. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même un acte manqué. Oui, oui, mais je ne savais pas. Je ne me souviens plus. Je ne crois pas que j'avais ça sous les yeux. J'ai dû retraduire de tête. Or, traduire, ça consiste à avoir le texte à côté de soi. Ça, c'est intéressant. C'est probablement un contresens que je n'ai même pas remarqué. Contresens, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Il y a certainement une raison. Alors, toi, c'est justement le mérite de la psychanalyse et du psychanalyste, c'est d'expliquer au patient ce qu'il fait et qu'il ne comprend pas. Alors, c'est à toi que je demande l'explication étonnante. Non, mais c'est... Je ne m'en ai pas rendu compte. Ça, c'est extraordinaire. Parce que là, bon... Je ne joue pas la comédie, là. Je ne suis pas usurpateur. Vraiment, je n'avais pas remarqué. C'est extraordinaire. Parce qu'on pourrait dire que quand tu écris en français, le train, il est poussé par le vent. Ça va dans le même sens. Et quand tu écris en allemand, c'est comme si tu dois lutter contre le vent qui te souffle en face. C'est très curieux. Ça prouve que les langues ne sont pas innocentes. Et que les langues vous emportent dans leur sens profond. C'est très curieux que de France, ça va en Russie et que en allemand, ça vient de l'Est. C'est quand même étrange. Comme si le vent de l'Est aurait dû m'emporter normalement. Là, il y a probablement un sens intéressant. Il vient de, en français, le vent, il vient de Russie et il va dans le même sens que toi. Donc, il porte vers ce que tu veux être, vers ce que tu veux devenir. Et en allemand, il en porte vers ce que tu veux être. Et en allemand, c'est le vent qui te souffle en face comme s'il y a une espèce de résistance. Il ne t'emporte pas, mais tu dois lutter. Tu vas dans l'autre direction. C'est ça. Après, il va en Russie. Il y a même encore, dans le temps, quand tu parles en français, quand tu écris en français, tout est déjà derrière nous. Il vient de Russie et quand tu écris en allemand, il va seulement aller plus tard en Russie. Parce que c'est là, normalement, que j'aurais dû finir ma vie. C'est ça, le sens profond. Peut-être. puisque je suis un resquilleur. J'étais dans un internat catholique dont la cuisinière... J'avais un grand frère qui vient de mourir, qui était le lieutenant-colonel de l'armée française. Et je peux le recoser après. Et la cuisinière nous a dénoncés. Et les Allemands sont venus chercher. D'abord, mon frère, probablement comme déserteur. En tout cas, ils sont montés. Et heureusement, on nous a été avertis. Et j'ai pu... J'ai croisé les Allemands. C'est un souvenir dont je me souviendrai. Les deux petits trous de la mitraillette qui me visaient. Et il y a eu un curieux phénomène. J'ai passé. Soit ils ne m'ont pas reconnu. Et je me suis enfui dans le montant et m'a caché dans une ferme. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. C'est encore un acte manqué. Encore un acte manqué. Ah oui. Normalement, si les Allemands m'avaient trouvé, je me serais retrouvé probablement en déportation. En Russie. En Russie. Voilà. C'est ça. Le sens vivant. Encore qu'il se... C'est même pas sûr puisque en 1943, il y avait un tel besoin de soldats qu'on m'aurait peut-être pas exterminé. Je ne sais pas. En tout cas, j'aurais fini quelque part à l'Est. C'est ça le sens profond. C'est un acte manqué de la traduction. Vachement intéressant. Donc, de toute façon, tu ne pouvais pas faire autrement que rencontrer Freud. À un moment de ta vie, et on est dans le train, parce que d'ailleurs, tu m'as dit un jour que tu as rencontré Freud à travers un livre trouvé sur le quai de la gare. Sur le quai. Et alors, le paradoxe, c'est que c'est que c'est une gare d'Allemagne du Nord entre Kiel et Neumünster, dans un un trottelzouc. Et il fallait que je change de train dans une petite gare, dont je suis là encore, du nom qui s'appelle Uttersen. Et j'allais, il y avait un petit kiosque, je dis, tiens, il n'y avait pas de journaux, mais des livres. Et il y avait une autre insel, Taschenbourg, qui s'appelle Unbehagen et la Couture. Tiens, c'est intéressant, ça. Je n'avais jamais entendu parler de ce qu'il y a de Freud qu'on lesait. Unbehagen et la Couture, je ne connaissais pas. J'ai acheté ça avec le peu d'argent qui me restait. Et j'ai trouvé ça prodigieux. Et je cours, en arrivant à Paris, au presse universitaire de France qui n'existe plus, qui se trouvait place de la Sorbonne, dans la grande librairie qui est morte parce que tous les gens fauchaient tellement de bouquins qu'ils ont fini par être ruinés. Et je me précipite pour chercher Unbehagen et la Couture. Je vois tout Freud, rien. Tiens, ce n'est pas traduit. Puis, des années après, je m'aperçois, pour moi, c'était incompréhensible. En français, c'est malaise dans la civilisation. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que malaise dans la civilisation était la traduction de Unbehagen et la Couture. Parce qu'Unbehagen, c'est quelqu'un qui est assis sur les clous. mais ce n'est pas le malaise, c'est l'inconfort. Ce n'est pas le malaise. Ce n'est pas un Wohlsein et la civilisation. Donc, rien que le titre, ça m'a déjà troublé et ça, ça montre les différences fondamentales entre les deux langues. C'est ça. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés parce que c'est ça qui t'a inspiré ce magnifique livre « Quand Freud voit la mer ». C'est... Qui était surtout une blague. C'était pour me venger de ce groupe de psychanalystes qui m'a foutu à la porte. C'était... Je voulais... Je voulais... C'est pas plaisantique. C'est des gens que je vois encore... Jeudi Dupont est la traductrice de Ferensi en français. C'est une vieille dame extrêmement respectable que j'aime bien et je voulais... Ça m'avait amusé. C'est par amusement que j'ai écrit ça et finalement, c'est devenu beaucoup plus sérieux que je le voulais. C'est devenu un grand classique de la psychanalyse en France maintenant ce livre-là et je pense qu'il est intéressant pour nous aussi ce soir parce que je pense que la plupart des gens sont bilingues qui manient, je dirais pas, qui maîtrisent jamais une langue, qui manient le français et qui écrivent en français et en allemand. Alors peut-être tu pourrais nous dire quelques mots et je suis sûr qu'il y aura aussi des réactions dans la salle sur qu'est-ce qui fait la spécificité d'un côté du français et de l'autre de l'allemand et tu as dit cette chose inouïe dans tous les sens du terme que l'allemand c'est à la fois la langue maternelle de la psychanalyse que Freud il ne pouvait pas découvrir la psychanalyse dans une autre langue ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la psychanalyse aujourd'hui dans une autre langue mais je pense que l'acte fondateur de la psychanalyse cette athèse et je la partage ça ne pouvait se faire que dans la structure même de la langue allemande et il se trouve que autre chose malheureusement aussi n'a pas pu se faire ailleurs qu'en allemand que dans la structure même de la langue allemande et c'est la Shoah alors c'est quelque chose c'est inouïe mais je pense que dans ton livre ça se tient peut-être que tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur cette Gegenständlichkeit de l'allemand et ces choses-là et le côté un peu plus symbolique du français pourquoi est-ce que c'est difficile de traduire la psychanalyse j'ai beaucoup travaillé là-dessus et figurez-vous dans cet internat catholique où j'étais c'était en haute montagne pour ne rien vous cacher au-dessus de Meugev et nous n'avions pas le droit d'aller dans le village pour ne pas rencontrer de mauvaise fréquentation surtout nous n'avions pas le droit de lire le journal c'est sévèrement puni et nous avions le droit de lire que ce qui se trouvait dans cet internat c'est-à-dire la littérature française classique la dernière chose permise c'était jusqu'à la mort de Châteaubriand qui est mort en 1848 et je ne savais absolument rien de la littérature postérieure pendant l'année où j'étais caché dans une ferme en plus jusqu'en 1945 pendant deux ans je n'ai lu que Bossuet la Brouillère la Rochefoucauld Molière et toute la compagnie et croyez-moi quand on a été formé par ça on comprend pourquoi la petite analyse n'a pas besoin d'être traduite parce que ces gens l'avaient déjà faite rien que l'existence de je et de moi qui se développe assez tard en français vers le 15e 16e siècle je crois je ne suis pas linguiste mais là je dis probablement des bêtises monsieur qui est professeur de français me corrigera sûrement je crois que ce n'est assez tard la séparation des deux le français a ça le moi et le je toute la langue du 17e siècle ce qui m'énerve c'est quand les psychanalystes français parlent de l'efflosigkeit il y a simplement le désemparement le français mais il y a un refus absolu d'utiliser la langue du 17e siècle pourquoi parce que le français avait déjà fait le travail antérieurement moi j'ai trouvé les textes de la brouillère qui sont absolument des anecdotes freudiennes c'est incroyable les différents portraits jamais les psychanalystes français à ma connaissance ne sont occupés rien que de ça les portraits de la brouillère qui sont extraordinaires il s'est fallu d'un cheveu qui tombe dedans ils n'ont pas pu concevoir la psychanalyse parce que probablement c'est toi qui peux m'expliquer ça le fruit n'était pas mûr mais ils étaient vraiment au bord parce que la langue française il aurait fallu inventer une autre psychanalyse qui était probablement en train de se faire et qui a été interrompue par Freud heureusement qui a trouvé génialement ce qui ne marche pas en français c'est pas par hasard qu'on a tant de mal à traduire Freud parce que la langue française on a déjà fait le travail qu'est-ce que vous voulez nous chanter sauf que nous ne savons pas reconnaître dans cette extraordinaire langue du 16ème siècle l'épiste comme nous ne connaissons tout très bien cette langue on ne peut plus savoir exactement ce qu'elle a à nous dire mais je suis persuadé que c'est un décalage historique l'allemand est une langue jeune l'allemand a 300 ans pour retard l'allemand n'a été fixé littérairement officiellement qu'en 1774 avec le Werther de Goethe alors que le français était déjà une langue littéraire 200 ans avant donc il y a un décalage probablement dans l'évolution linguistique qui fait que l'allemand a une fachepte de la nation disait Helmut Plesner le grand historien tout s'explique par cet étrange décalage l'allemand est une langue plus jeune une langue d'enfant quand je suis rentré en Allemagne mon bouquin porte essentiellement sur cette Allemagne de 1949 j'étais extraordinairement stupéfait quant à Aix-la-Chapelle et plus encore à Cologne en ce temps-là les wagons il y avait encore les fenêtres qu'on tirait vous êtes trop jeune pour avoir connu ça les fenêtres il y avait une courant en cuir et pour ouvrir la fenêtre il fallait tirer la fenêtre tombait on la rattrapait et puis il fallait la revendre il n'y avait plus tout le monde on avait arraché ça pour s'en faire des pour se raser les trains les bancs il manquait les planches dans les trains il y avait encore des fenêtres au train mais pas toujours et là dans un compartiment de huit personnes montaient quatorze personnes et tout à coup ces gens je croyais ils devenaient tout petits ils parlaient ma langue d'enfant alors je comprenais bien comment des adultes peuvent-tu s'exprimer dans cette langue et curieusement dans toute ma vie j'ai retrouvé cette espèce d'extraordinaire infantilité excusez-moi de dire ça mais c'est vrai de la langue allemande qui dit tout tout est simple et on en parlait à l'instant encore tout à l'heure avant d'arriver en bas on parlait de ça comment est-ce que les enfants font-ils pour parler français moi mes fils et surtout mon petit-fils moi j'étais j'ai eu ride de les entendre parler français avec cette aisance c'est une langue incompréhensible aucun français ne peut comprendre si on ne lui a pas expliqué je ne sais pas n'importe quel mot poubelle un meuleum je ne sais pas la fin bain le tibia etc il y a des milliers et des milliers d'exemples comme ça le français a ce don alors ça doit intervient dans la psychanalyse là on va tous pour les hauts je m'avance c'est masqué heureusement ce qui est merveilleux dans le français c'est que il y a une espèce de distance dans les métanguaires et ne me touchez pas c'est le Christ disant ça c'est une langue profondément chrétienne si je puis dire ne me touche pas gardez vos distances ou bien comme on dit aussi glissez mortel n'appuyez pas il me semble là il y a une dimension fondamentale qui doit être psychanalytiquement intéressante parce que les linguistes disent toujours que le mot tue la chose absolument et alors qu'en fait ce que tu nous dis et tu l'as écrit dans ce livre quand Freud voit la mer c'est que l'allemand il ne tue pas la chose il continue à la refermer à la renfermer ce qui revient au même ce qui revient au même tu parlais de c'est un mot magnifique c'est un mot magnifique n'est-à-dire qu'un mot magnifique il y a un mot magnifique quel mot admirable il y a des flots de sang un schlacht au moins ça voit ça coule et tout est comme ça tout est comme ça c'est une espèce de de manière d'ailleurs le passage de la langue de Rabelais à la langue de Montaigne c'est un phénomène extraordinaire cette espèce de censure à l'intérieur de la langue je crois qu'il n'y a pas d'examen en profondeur de cet étonnant passage au 16ème siècle ça s'est passé je crois vers 1520 quelque chose comme ça où tout à coup avant Malherbe déjà quand François 1er commence le travail de l'épuration de la langue française c'est la seule langue européenne où en effet ce travail pourquoi qu'est-ce qui s'est passé c'est ça qui est intéressant est-ce qu'on pourrait dire aussi que la langue allemande elle accumule elle ne perd rien elle accumule on peut faire des mots on peut rajouter on peut faire des mots proposés elle ne veut pas choisir elle accumule elle est inépuisable alors que le français au moins il élimine il choisit il fait un choix il ne le fait plus il le fait de moins en moins mais le français absolument laissez les choses de côté absolument il y a moins de mots en français mais qui ont un champ indéfini extensif beaucoup plus grand le champ des mots allemands est beaucoup plus petit si dans 100 000 ans il y a encore des êtres humains ce dont je doute et dans les ruines on trouve deux espèces de machins et on identifie que c'est des langues avec l'informatique en quelques jours on aura compris l'allemand pas le français parce qu'il faut toujours quelqu'un pour expliquer le français est une langue du sous-entendu mot qui n'existe pas en allemand c'est étrange une langue du sous-entendu où moins on en dit plus il y en a et que l'allemand c'est exactement l'inverse et l'allemand est une langue inépuisable et c'est toutes les langues du monde en une seule l'allemand mais le français est la clé si vous voulez l'allemand c'est une immense maison et le français en est la clé si je pouvais dire voilà il m'en dit et moi ce qui m'intéresse il y a un bouquin d'une femme dessus si vous l'avez vu il y a quelqu'un il y a Einstein qui tire la langue mais la langue est bleu blanc rouge et c'est une dame qui a un double nom et ça s'appelle le français la langue est elle fasciste puisque Roland Barthes a écrit ce fameux livre sur la langue est fasciste ce qui est une connerie d'ailleurs et elle répond alors là dedans il y a je crois un début d'explication de ce phénomène d'épuration mot terrifiant de la langue française au 16ème siècle comme s'il y avait une sélection terrible comme s'il y avait une mauvaise population verbale qu'il fallait éliminer ce qui n'est pas rassurant mais la France le français l'a fait avec la langue et l'allemand avec les êtres humains là il y a peut-être quelque chose à voir quand tu dis que la langue n'est pas fasciste on sait qu'elle n'est pas innocente mais est-ce qu'elle ne peut pas le devenir comme on le sait avec le fameux livre de LTI de Victor Klan par exemple qui nous montre quand même que l'allemand et toi aussi tu nous l'as dit à plusieurs reprises est quand même après 1945 devenu une autre langue d'une certaine façon l'allemand oui la LTI a été un phénomène extraordinaire mais il paraît alors on a fait j'ai bien connu un chercheur qui s'appelait Léon Poliakov qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'antisémitisme etc qui avait à l'école des hautes études un séminaire où j'ai pas mal participé et nous avons fait un numéro dans une revue qui s'appelle le genre humain qui a disparu sur les langues mégalomanes alors il parle qu'il y a trois langues mégalomanes le russe le japonais et l'allemand alors moi je me suis occupé de l'allemand et l'allemand en effet a cette faculté dont tu parlais de création verbale permanente et la LTI a été une création verbale monstrueuse spécifique d'un certain niveau d'allemand qui s'est fait très vite et qui a été absolument meurtrière et qui a marché instantanément il y a tout un vocabulaire étonnant Kinderlandesverschung Aufnordung je ne sais plus les mots je ne les retiens pas mais il suffit de lire le livre extraordinaire de Victor Klemperer en français je tiens moi n'irai jusqu'au bout et mes soldats de papier et en allemand ça s'appelle il y a aussi un petit livre qui est un fragment de ce journal qui s'appelle LTI Lingua Terti Impiri la langue du Troisième Reich c'est extraordinaire parce que les nazis ont inventé une langue qui s'était étendue à toute l'Allemagne en quelques années en deux ou trois ans et il y a des mots qu'on ne peut plus employer moi je ne peux pas dire un Einstein c'est parce que c'est complètement bloqué par les conceptions de la de la Hitlerjugend etc. il y a des mots que les gens de ma génération ont du mal à dire qui ont été capturés le français n'a jamais subi ça le français a eu la chance de le côtoyer Pétain ça a duré trop peu de temps heureusement et je ne vois pas très bien comment on aurait pu faire précisément parce que le français ne peut pas comme ça changer sa grammaire et remplir les 15 je crois qu'il y a une raison grammaticale à ça aussi je pense qu'on va peut-être revenir tout à l'heure à cette question de la langue germanique et de la langue française parce que j'ai l'impression que dans la salle il y a sûrement des gens qui ont des choses à dire là-dessus maintenant on parlait un petit peu de ton retour en Allemagne justement en ayant pris le détour par la langue c'est le sujet de ton dernier livre l'esprit de retour et ce retour moi ça m'a fait ça m'a rappelé un peu le Wint dans Meersen qui à un moment devait absolument rentrer en Allemagne mais il disait que c'était pas très intéressant de rencontrer les filles pasteurs enfin le pain noir et tout ça il devait y aller mais il n'est mais il devait y aller mais il n'aimait pas y aller et je dirais comme Ulysse un petit peu tu as pris ton temps pour ne pas rentrer dans ce qui n'est plus ta patrie ou peut-être qu'il n'en a jamais été je ne sais pas il y a cette phrase merveilleuse dans ton livre en français cette fois-ci dans l'esprit de retour Kallalich qui est donc en alter ego je cite il se sentait de plus en plus chez lui et de moins en moins à sa place ça je trouve que c'est une phrase effrayante de lucidité et qui résume trois millénaires de nostalgie parce que la nostalgie comme le mot l'indique pour ceux qui savent encore un peu le grec c'est nostos et algos c'est la douleur du retour c'est la nostalgie la douleur de la nostalgie naîtrait une fête qu'on retourne de là où peut-être on ne voulait plus retourner et ton livre il nous montre bien ça alors on va s'échanger le séné et la rhubarbe Paul Rooks vient d'écrire un magnifique livre précisément sur la nostalgie extrêmement documenté et qui se lit de manière aisée ce qui est rare pour les livres scientifiques mais oui j'étais quand même un petit allemand on ne pouvait pas être plus allemand que je n'étais mon père qui était qui est né en 1873 je suis un fruit tardif était au Balanos-Kerikstra était concier à la cour d'appel de Hambourg et jeune étudiant c'était en 1990-1991 ou même peut-être après il est allé dans le Sachsenwald se faire surprendre par Bismarck tous les étudiants un peu chics faisaient ça Bismarck lui a dit « Jung amann » comme ça me met et tout l'après-midi il lui a dicté ses mémoires et puis à 6h à l'Université il a dit « Vec ! Il a foutu à la porte » et il y a des milliers d'écritures différentes il dictait ses mémoires et mon père a porté sa vie entière sa main dans une cage de verre tellement il était émerveillé d'avoir serré la main de Bismarck une de mes tantes s'est suicidée quand Hitler a pris le pouvoir en s'enveloppant d'un drapeau noir blanc-rouge qui était le drapeau allemand ma famille mon père était adjoint au maire il a été nommé au tribunal constitutionnel de Leipzig et ma mère n'a pas voulu y aller il était « Deutsch national » il était membre du « Deutsch » « Deutsch Volkspartei » « Deutsch Reichspartei » je ne sais plus dans laquelle un parti un peu conservateur disons entre Bayrou et Le Pen si je puis dire et il n'y avait pas plus allemand que ces gens non non j'étais complètement à ma place quand j'étais petit garçon j'étais élevé par les « Grimmsmüchen » par les « Schruvelpeter » tout ça c'était ma nourriture d'enfant qui était écrite par un psychiatre qui était écrite par un psychiatre absolument ma mère me lisait soit l'évangile soit les « Kunde Grimm » « Deutsch als ich kenne » plus allemand que moi tu meurs et voilà tout à coup qu'on me dit quand tu parles allemand tu mens ce n'est pas ta langue alors c'est terrible et si vous voulez une anecdote qui les allemands ont horreur que je leur dise ça et ça range pour ne jamais trouver de document dans ma lesefibel vous savez quand j'ai fait l'école primaire en Allemagne à Rheinbeck par Hamburg et j'étais de la 7ème de 1935 à 1938 régulièrement en classe je peux vous en raconter les verts qui n'étaient pas mûrs bon je préfère ne pas le faire et j'ai appris l'Orelaï que tout le monde connaît et en dessous il y avait marqué « Dichter unbekannt » « Poète inconnue » et je suis retourné et j'ai demandé à mes parents est-ce qu'il était inconnu ou est-ce qu'il s'appelait « Monsieur inconnu » mes pauvres parents m'allaient sur leur chaise ils n'ont pas su quoi dire il ne fallait surtout pas parler de Hein ça allait jusque là c'est à dire on a conservé le plus grand des poèmes allemands mais on n'a pas dit qu'ils étaient obsessionnels ils étaient complètement fous et moi on m'a dit comme « Dichter unbekannt » « Doudou luxe le neudolch sprecht » c'est comme vous disiez Kafka « Die mir verweigerte Volksgemeinschaft » voilà oui exactement quand nous avons participé ensemble à un colloque sur Kafka à Cerisie-la-Salle qui malheureusement n'a pas eu l'élan qu'il aurait dû avoir mais c'était un beau colloque et Kafka nous réunit puisque j'ai redécouvert figurez-vous Kafka j'avais un j'avais une sœur ça aussi c'est intéressant qui avait 21 ans de plus que moi et une chose dont je suis fier la seule dont je suis fier dans ma vie vraiment mais fière et c'est la seule c'est que j'ai deux arrière-grands-pères nés au 18ème siècle pas mal et ma sœur a épousé un philosophe qui s'appelait Landgrave qui était le dernier assistant d'Edmund Husserl l'inventeur de la phénoménologie et lui a failli être heureusement il n'a pas été le successeur de Heidegger ce criminel de guerre à Fribourg et j'ai perdu le fil de nouveau je ne sais plus ce que je voulais dire et ah oui et cette famille était donc complètement allemande et oui alors ce retour vient de ce que je suis retourné pour la première fois en Allemagne en 1949 et cette Allemagne dont tu dis que je la décris à la fin de ma tradition allemande n'a rien à voir avec l'Allemagne d'aujourd'hui je ne connais aucun pays j'en connais pas beaucoup je ne suis jamais sorti d'Europe volontairement d'ailleurs mais le développement de la démocratie en Allemagne est extraordinaire admirable c'est incroyable d'où vient l'Allemagne et ce qu'elle est aujourd'hui devenue je ne connais aucun pays qui évolue jusqu'à la démarche des gens leur comportement dans la rue est complètement différent de ce que les ce qu'on a déjà l'histoire les cafés et l'espèce de raideur qu'il y avait aujourd'hui c'est un peuple libre et moi je suis un vieux monsieur et j'ai vu cette évolution extraordinaire d'un peuple contraint jusque dans ses mouvements de corps à devenir un peuple libre il faut le faire mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire ça ne fait rien ça n'est pas intéressant tu voulais surtout nous parler de ton retour en 49 en Allemagne et là c'était très virulent dans ta description non l'Allemagne était vraiment elle n'avait pas changé c'est à dire en 49 rien ne s'était passé ma description de l'Allemagne est peut-être assez féroce parce que l'Allemagne était un pays c'était le même pays qu'en 1933 l'Allemagne ne change qu'avec les procès de Francfort à partir de 1967 mais là le changement était très rapide mais l'Allemagne en 1949 est une Allemagne terrible raide où rien ne s'était passé je reconnaissais mon enfance il n'y avait aucun changement c'était un pays où rien c'est fantastique où rien ne s'était passé 49 et 33 c'est la même chose et vous étiez embarqué je m'entends plaindre toute la journée durant et il y avait de quoi les ambourgeois qui me racontaient et ils avaient raison les épouvantables bombardements ou bien les flechlings les gens qui avaient dans leur appartement 6 personnes d'une autre famille arrière-arme et j'étais complètement dans la plainte dans l'innocence allemande moi aussi et il a fallu des années pour que les Allemands réalisent mais ils l'ont extraordinairement réalisé d'où ils venaient mais même moi j'étais c'était épouvantable à dire chez moi dans ce pays qui m'a foutu dehors en 49 je reconnaissais mon enfance je reconnaissais rien n'avait changé c'est terrifiant et en même temps ça t'avait foutu la trouille quand t'es revenu ou en tout cas tu disais ça c'était pas chez moi tu ne te sentais pas d'aheim non pas du tout justement pour et je me sentais d'aheim en France je me suis senti soulagé quand je suis retourné ça ne vous dit rien mais jadis il y avait encore une ville frontière qui existe toujours Jemont où il y avait de longs bâtiments couleur république cette espèce de couleur verte un peu indéterminée et les gendarmes qui contrôlaient les passeports et moi j'étais chez moi je n'avais pas peur il y avait des gendarmes partout j'avais pas peur j'étais rassuré et curieusement j'ai toujours eu légèrement peur en Allemagne plus maintenant mais à cette époque là oui en 49 comme si en effet rien ne s'était passé depuis 33 le grand je ne peux pas m'expliquer autrement les témoins sont d'accord lisez Heinrich il y a d'ailleurs curieusement peu de livres sur cette Allemagne de 45 à 60 à ma connaissance on me trompe peut-être il y a peu de littérature là-dessus et c'est pas c'est une période muette on retombe sur la multité à part les livres de Beul que tu viens de citer à part les livres de Beul mais je crois que je l'ai trop bavardé là on va peut-être en profiter de donner un peu la parole à la salle mais excusez-moi j'étais coupé parce que vous voulez certainement dire autre chose je voulais peut-être dire un dernier mot avant de donner la parole à la salle ce que quand tu décris ton retour en Allemagne ça m'a rappelé le livre d'Azunheim de Freud moi je ramène toujours déformations à moi excusez-moi et là on voit quelque chose qui était le Daheim et parce que Freud dans ce livre que moi je pense être son plus beau livre son livre le plus poétique contrairement au Vix dont on avait parlé tout à l'heure en plus ça fait qu'une trentaine de pages où il raconte comment un mot peut se transformer en son contraire comment le mot Heimlich peut devenir Unheimlich et on parle justement de ce mot Heim ce qui est Daheim ce qui est douillet ce qui vous met bien à l'air et c'est pas mal à l'aise pas inquiet qui petit à petit Heimlich devient secret il faut faire quelque chose chez soi à la maison le cacher et puis ça devient Unheimlich c'est-à-dire inquiétant et étrange comme on a traduit en français je trouvais que de Heim avant ça est devenu Unheimlich pour toi et peut-être pour te titiller encore un tout petit peu avant de te donner la parole à la salle est-ce qu'il ne serait pas là-dessus qu'il y a l'ambiguïté de ton rapport avec Handke aussi ce côté Heimlich Unheimlich retour à la terre retour à De Heim en d'autres mots toi tu n'es pas dupe de ce retour à la terre d'origine il y a l'impression que Handke en bon romantique on est complètement dupe c'est très intéressant nous avons été très amis parce qu'il y a la même infantilité un peu mentalement sous-développée chez lui et chez moi d'ailleurs cette faculté animale de détecter les couleurs les sons j'étais extraordinairement frappé par ces descriptions c'est pour ça que j'ai tellement aimé le traduire et puis peu à peu lui est resté dans l'irridentisme autrichien si je puis dire et moi je n'ai plus marché la séparation s'est faite avec un livre où il était très choqué que j'ai absolument refusé de traduire Gisbel Magna et d'un hymandsport mon année dans la bête personne où il y a ce retour à la terre dont tu parles et là je dis Damarich Nichmet et il a été étonné et il n'a pas compris pourquoi et c'est à partir de ce moment là bon on reste en très bon terme on a essayé tous les deux de se rapprocher l'un de l'autre on ne s'est jamais vraiment brouillé simplement il n'est pas facile de confondre le poétique et le politique au point où il le fait il prend l'histoire de Serbi pour de la poésie pour lui c'est une espèce c'est ce qui est complètement débile c'est une réalité politique épouvantable c'est comme de croire que l'Ouganda est un paysage c'est un peu ça et il n'y a pas moyen de le faire entendre exactement moi je ne suis pas dupe lui est dupe mais ça c'est peut-être le 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 mauvais côté le fait que je ne peux pas sans me marrer me fondre dans quelque chose le le vitz c'est peut-être ça au fond c'est ce qu'on a toujours reproché aux gens dont dont je descends puisque et là c'est à dire les gens qui nuisent à la société puisqu'ils ne s'y fondent jamais complètement heureusement jamais personne ne se fond complètement à une société parce qu'il y a longtemps que tout le monde serait mort c'est comme d'espérer qu'il n'y a qu'une seule langue j'ai j'ai un peu travaillé j'ai écrit il y a quelque temps un bouquin qui s'appelle Alain Sud Babel parce que je me suis ça m'a toujours paru je connaissais quelqu'un qui a écrit un bouquin sur les langues du paradis et l'homme dès son entrée comme homme est séparé le fait de parler prouve qu'on ne fait plus partie de la nature alors pourquoi vouloir absolument Foucault a très bien montré ça l'harmonie ça n'existe pas il ne peut pas y avoir ta partenance toute ta partenance se trahit elle-même rien qu'en s'affirmant comme appartenance et moi qui suis un mécréant le type j'étais dernièrement j'ai eu des problèmes de peau et je suis allé me faire soigner pour trois jours c'est extrêmement intéressant l'hôpital Saint Louis qui est un hôpital extraordinaire complètement dévoué et puis on m'a mis avec un jeune arabe qui avait une maladie incurable et on s'est mis à parler théologie moi j'adore tout de suite orienter les gens là-dessus et il m'a dit mais monsieur vous êtes un mécréant c'est intéressant je dis que je ne pour moi je trouvais sa croyance en Allah magnifique je comprenais très bien ce qu'il voulait dire mais que moi ça ne me concernait pas c'est un mécréant des gens comme vous ne devraient pas exister c'est terrible je m'excuse ils sont en train de dire là voilà vous devriez réécouter les chansons de Brassens voilà absolument alors mais monsieur dame c'est toujours les questions qui sont plus intéressantes que les affirmations ah merci peut-être pour ouvrir le débat mais une question qui m'a un peu poursuivi de toute ma vie c'est une formule un aphorisme de Karl Krauss et là je m'adresse à la fois à l'écrivain au traducteur et au psychiatre il y a Karl Krauss à un certain moment dans l'un de ses écrits c'est ce critique autrichien à la langue très acerbe très méchant d'ailleurs qui dit alors ma question est de savoir est-ce qu'il y a une antériorité de la parole ou une antériorité du mot une chose que j'ai personnellement dont j'ai personnellement fait l'expérience quand je devais faire des écrits des rapports parfois des discours pour d'autres le mot donnait naissance à l'idée c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de bifurcation mais il y a une antériorité du mot telle que je la comprends chez Krauss si on trouve le mot ça donne naissance également à la parole et à la suite au développement des idées est-ce qu'il y a une réponse à cela je vous remercie merci de cette magnifique cette magnifique question votre formulation est magnifique c'est un problème qui me poursuit également depuis toute ma vie et figurez-vous pour une raison extrêmement simple j'ai été très engagé dans la dénonciation du national-socialisme derrière des guerres en France et les français ne comprennent rien à ça heureusement pour eux c'est magnifique on n'en a rien à comprendre et en effet le mot fait naître la parole mais la pensée pardon la pensée alors moi ça m'intrigue depuis toujours est-ce que cette espèce de naissance mécanique inépuisable moi j'ai fait j'ai fait des cours au collège internationale de philosophie où j'ai fait circuler des pastilles de Heidegger que j'ai fabriquées moi-même et qui ont quelque temps durant trompé les experts français de Heidegger est-ce que votre question est fondamentale elle est terrifiante est-ce que cette possibilité de création cette apparition de la pensée est-elle de l'ordre de la pensée ou est-elle de l'ordre de la mécanique le français qui n'a pas de mots qui n'en a personne qui est un penseur vertigineux avec peu de mots c'est-à-dire et moi je suis comme vous je me pose depuis pas 80 ans mais 60 ans au moins la même question que vous et je suis très flatté que vous la posiez aussi parce que c'est le problème fondamental or le français d'une certaine manière est une langue qui a des plus grandes difficultés à penser la preuve c'est qu'aujourd'hui il y a tout un renouvellement du langage philosophique français où on invente des mots à tour de bras mais dans quoi ça tombe dans une espèce d'immobilisme une espèce de grande extension d'un champ verbal de plus en plus gros de plus en plus grand mais où on sait de moins en moins à quoi on a à faire et moi aussi monsieur je suis comme vous je ne sais pas mais ce qui nous sauve c'est peut-être de ne pas savoir la réponse du psychiatre il n'a pas de réponse plus définitive mais effectivement le danger des mots c'est qu'il c'est qu'il nous induise en erreur il faut nous croire qu'on sait si je peux le dire comme ça il y a d'abord comme on l'a vu avec ton expérience des expériences muettes auxquelles on est livré parce que quand on n'a pas de mots pour ces expériences muettes peut-être d'avant l'acquisition du langage ou même après tant qu'on n'a pas de mots pour les décrire on est à la merci de ces événements et les mots après en décrivant ces expériences arrivent à mettre une distance entre l'expérience agréable ou désagréable et nous-mêmes ils nous font accéder à notre histoire mais il faut faire très attention parce qu'il y a un revers de la médaille si on prend ces mots à la lettre ou quand on pense que ces mots restent immuables et définitifs à ce moment-là on est soit dans le délire du psychotique ou alors dans le délire politique des paranoïaques ou ce que tu disais tout à l'heure de la traduction de Freud pourquoi tu t'es fait jeter dehors parce que toi aussi dis que bon maintenant il faut ces traductions de Freud il faut les reprendre il n'y aura pas de traduction définitive il ne faut pas écrire ces mots graver ces mots dans le marbre votre traduction est peut-être très bonne mais dans dix ans on en fera une qui n'est pas meilleure mais qui est différente oui mais monsieur vous avez d'autant plus raison que Gallimard c'est bien fait pour eux il leur est arrivé un petit malheur le traducteur de Kafka en France s'appelle Alexandre Vialat et il a eu un contrat d'auteur parce que c'est un ami de Gaston Gallimard et Alexandre Vialat est mort en 1974 si bien que Gallimard ne pourra rééditer Kafka dans une autre traduction que 75 ans après la mort de Vialat or rien n'est plus dangereux qu'une traduction définitive moi j'ai dit à Gallimard j'espère que dans moins de 50 ans après ma mort vous referez mes traductions parce que là ça vous donne raison aucune traduction n'est définitive heureusement heureusement alors là c'est ça la réponse est celle-là heureusement qu'il n'y a pas de traduction dernière parce que alors là alors on en revient à Carole Krauss absolument d'un côté c'est vrai et de l'autre côté ce qui est merveilleux dans la pensée humaine c'est que c'est jamais une chose à la fois monsieur là j'ai été antérieurement interprète de conférence et évidemment cette question du mot et de la transmission d'un message est quelque chose qui m'a occupé pendant toute ma vie professionnelle je n'ai pas non plus de réponse à ce genre de questions mais tout ce qu'on peut dire et là je plaisante un peu c'est que grâce au mot et grâce à la traduction on est à la fois en mesure de faire passer d'une personne à l'autre un message et simultanément des malentendus je vous remercie de dire ça j'ai une amie qui habite à côté chez moi qui est aussi interprète de conférence et moi j'ai la plus grande admiration pour le travail que vous faites moi je suis incapable de faire ça traduire au fur et à mesure qu'on parle est la chose la plus extraordinairement difficile qu'on puisse imaginer parce que l'interprète n'est pas un traducteur moi j'ai tout mon temps je peux aller me balader que je fasse ma page ou que j'en fasse 10 ça me regarde le traducteur de conférence est astreint à l'immédiateté et ça c'est un travail prodigieux mais je crois que c'est une nature très différente vous parliez d'infantilisme est-ce que c'est une dimension qui s'exprime enfin nous on ne voit pas d'où on est est-ce que vous le vivez comme plutôt un paradoxe ou comme une richesse et est-ce que la réponse peut être dans la psychanalyse ou et de quelle façon vous êtes infantile ma femme elle rit elle me dit toi t'es encore capable de jouer aux petites autos et je n'ai pas quitté je veux dire c'est simplement je comprends exactement comment vit un enfant peut-être parce que mon étrange destin a fait que je n'ai pas pu quitter mon enfant si vous voulez c'est l'histoire c'est l'exil qui a fait qu'il a dû y avoir ça s'appelle une sidération non en psychanalyse un phénomène où tout à coup vous êtes bloqué à un certain stade parce que l'histoire vous a coupé de ça rien ne me sépare de mon enfance si vous voulez je suis capable de je m'entends extrêmement bien avec les enfants je comprends tout de suite comment ça marche et je suis capable de faire avec des petites voitures et de jouer avec eux ça ne fait aucun problème parce qu'il doit y avoir alors c'est à lui de répondre c'est pas mon âge alors là c'est le patient et lui le médecin je me souviens effectivement des scènes où je vois comme tu peux être très à l'aise avec les enfants mais ceci dit si tu dis que rien ne te sépare de ton enfance justement ce qui ne te sépare de ton enfance c'est les mots et en ce sens là tu n'es pas infantile parce que le mot infantile infance c'est celui qui ne parle pas pour un écrivain c'est quand même cette fois-ci c'est un paradoxe de se dire t'es comment tu as dit un écrivain nombriliste ça c'est un plus en asthme un écrivain infantile c'est une antinomie ah oui donc ceci dit en allemand nous avons comme les deux mots nous avons kindisch et kindlich kindisch est plutôt péjoratif c'est celui qui n'a rien compris et kindlich c'est celui qui a pu je dirais sauver dans sa vie d'adulte un certain nombre de la propension de l'émerveillement quand tu parles de la France là parfois les mots te manquent mais t'es simplement émerveillé voilà faire vaut dans cette capacité d'émerveillement de curiosité en ce sens là oui t'es infantile vous nous avez expliqué en des termes excellents ce soir traductore traditore le traducteur est un traître toujours bon il trahit d'une fois mais ce n'est pas grave je crois que ce n'est pas grave c'est un enrichissement et vous faites bien de dire qu'une traduction n'est pas bonne elle peut être remplacée par une autre un phénomène plus profond des langues c'est tout l'inconscient qu'elle charrie et ça ça me fascinerait et ça doit fasciner le psychanalyste j'ai pensé à un simple exemple pour les allemands le geld c'est proche de gold pour le français ce qui s'échange ce n'est plus que de l'argent pour l'anglais ce n'est plus que de la money et la money c'est monéta c'est de la petite chose qui sert aux échanges quotidiens donc là il y a tout un arrière fond subconscient et inconscient qui est charrié par les langues c'est vrai qu'il y a des langues qui se prêtent au fascisme volksdeutsch volkssturm il faut le français est une langue analytique il faut découper l'allemand est une langue agglutinante elle agglutine mais l'allemand va plus loin j'ai pensé à des expressions comme je me demande comment on traduirait en français comment diriez-vous ça en français ce que vous dites est fondamental sauf que quand vous traduisez si vous voulez dire tiens à cette occasion là la langue refuse pour telle raison vous ne traduisez pas le traducteur ne peut pas c'est terrible d'ailleurs il ne peut mettre sur sa feuille que sa traduction il ne peut pas à la fois commenter sentir comment ça ne marche pas et le dire il ne peut le dire que par une traduction ratée mais vous avez tout à fait raison mais on ne peut pas faire passer ça d'où quand on ne peut pas traduire c'est que le bâti de la langue est fait de telle sorte qu'elle se refuse l'inconscient bien sûr vous avez tout à fait raison l'inconscient doit avoir un rôle fondamental il y a un inconscient français au fond il devrait avoir quelqu'un en lui qui dit tiens ça ne marche pas pour telle et telle raison mais on ne peut pas faire c'est ça mais vous avez tout à fait raison monsieur absolument heureusement que vous avez raison heureusement qu'il y a toujours ce reste le reste de l'improntu de Versailles de Molière quand on peut dire vous pouvez tout me prendre mais il y aura toujours un reste mais puisque vous parlez de ça dernièrement vient de mourir un journaliste français qui s'appelait Jean Raspail et qui a été pour des raisons indéterminées dans l'extrême sud de la Patagonie avant guerre je crois ou non ou après la seconde guerre mondiale et il est tombé sur une population qui n'existe plus qui est morte et il y avait encore 12-13 personnes qui parlaient cette langue qui a des centaines de mots pour décrire la mer parce que c'est un peuple expulsé qui vivait entièrement autour du Cap Horn sur des bateaux qui vivait la pêche et ne touchait presque jamais terre et qui avait des milliers de mots pour dire la mer selon le soleil qu'il faisait il a écrit un très beau livre là-dessus pour le temps gris il y a des dizaines de mots déjà pour dire la couleur de la mer ou sa consistance ça c'est les merveilles les merveilles des langues heureusement hélas il ne reste plus que 16 000 je crois c'est tout j'allais en parler l'autre jour il n'y a pas très long avec le linguiste Claude Agège qui disait que le grand malheur c'est ça c'est la disparition rapide des langues qui sont des trésors irremplaçables oui oui bien sûr pour ajouter une remarque à ce qu'on vient de dire sur la traduction moi il m'arrive de faire des traductions littéraires et justement pour parler de l'inconscient du subconscient lié à la langue il m'est arrivé de ne pas trouver un mot dans ce cas là c'était de l'anglais mais bon il m'est arrivé aussi en ce qui concerne le français et l'allemand de ne pas trouver une traduction alors ne pas avoir en tête le mot l'équivalent j'ai regardé dans des dictionnaires j'ai trouvé le mot la traduction je me suis dit non c'est pas possible que ce soit ce mot là j'ai regardé dans d'autres dictionnaires c'était partout la même chose et donc dans mon subconscient c'était inadmissible vu tout ce qui était dans une des langues ou dans l'autre des langues liées à ce même mot que ça puisse être la traduction l'un de l'autre il y avait un monde complètement différent mais en fait je voulais poser une autre question parce qu'on a parlé de retour et justement comment parler de toutes ces difficultés des deux langues de la complexité des rapports entre le français et l'allemand je voudrais vous demander si maintenant au retour si vous voulez continuer d'écrire en allemand maintenant je suis en train de réécrire en français d'ailleurs ce livre je l'ai écrit en français mais comme je suis un pervers j'ai voulu le traduire j'avais déjà fait ça les éditions du Seuil qui était mon éditeur j'ai fait pas mal d'autofictions je raconte toujours les mêmes choses je ne suis pas un écrivain je suis un un ombriliste qui n'est pas la même chose et mon éditeur qui était Denis Roche qui est un dirigeant de la culture de fiction m'a dit un jour écoute il faut que tu écrives ton autobiographie mais non j'ai déjà fait tout ça et on s'est fâchés à cause de ça je ne voulais absolument pas entendre parler de ça d'ailleurs il est rare que j'emploie le mot jeu et puis il a attendu trois semaines il m'a téléphoné je t'invite à déjeuner alors je viens tout de suite et il m'a dit écoute tout le monde n'est pas allemand français d'origine juive catholique protestant et athée alors je me suis mis à rire et j'ai écrit mon autobiographie qui s'appelle La traversée des fleuves et je suppose alors je réponds à votre question indirectement ma perversité est si grande que j'ai écrit ça dans un français probablement tel que je puisse le traduire en allemand et ça a assez bien marché là tu as presque tu me dis Paul ça marche moins bien parce que là je n'ai pas pensé je voulais en fait écrire les deux livres en même temps puis je me suis emmêlé les pieds et je ne savais plus ce que j'écrivais dans l'un et ce que j'écrivais dans l'autre je ne sais pas c'est un faux problème les langues ne sont pas des obstacles je ne sais pas si vous êtes de mon avis monsieur mais je crois que c'est un faux problème opposer les langues les unes aux autres ça marche très bien tu as posé une question qui me titille depuis un certain temps je pense que l'Europe peut s'en sortir si elle se départit de cette obsession de l'origine c'est ça je crois effectivement qui fait la différence entre la tradition allemande et la tradition française les uns les allemands sont obsédés par l'origine et c'est ce qui nous a donné ce qu'on a vu l'espèce de retour mythique où nous retombons dans la nostalgie dans ce malentendu du retour dans cet esprit du retour qu'on va retrouver quelque part une origine mythique qui est celle du Heiliges Röbisches Reich Deutsche Nation là découle effectivement une espèce de temporalité et le droit du sang parce que c'est le sang qui nous relie à l'origine en France et c'est souvent d'ailleurs des nations qui ont été des nations d'émigration le droit du sang permet de garder un lien avec les gens qui sont partis au contraire nous avons les pays je dirais il y a plutôt la verticalité l'horizontalité pardon qui sont moins obsédés par l'origine qui ont plutôt une notion de l'espace il s'agit d'intégrer les gens dans des pays d'immigration comme la France il s'agit d'intégrer le plus possible dans la communauté les gens qui arrivent d'où le droit du sol et je pense que si l'Europe c'est un peu artificiel ou schématique d'opposer une générosité du droit du sol face à une frilosité du droit du sang mais je crois qu'il y a un danger de vouloir absolument définir des origines et on l'a vu aussi avec les discussions autour de la constitution de l'Europe est-ce que dans notre origine il faut mettre jusque dans le préambule du traité qu'on a nos origines nos racines catholiques toute cette chose là je crois que si on arrive à se défaire de cette obsession de l'origine qui doit rester un mythe c'est important que les peuples ont des mythes c'est pour ça qu'on a inventé des mythes des mythologies mais il faut savoir que c'est des mythes que c'est des histoires c'est remarquable c'est il s'exprime avec une clarté que je lui envie c'est exactement ça et tu as d'autant plus raison ça vient de me venir le français est absolument incapable de parler d'espace en allemand elle compite très bien rauf ou elle ronde hinauf vous dites où vous êtes en allemand jamais en français on ne peut pas exprimer mais ça sur la table je t'ai je t'ai je t'ai des glaces au fond et je me mets ou l'égo les blêtes au fond il n'y a pas des innombrables combinaisons de l'espace alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la peinture il n'y a pas de peinture plus neutre et plus spatiale que la peinture française parce qu'elle ne le dit pas et la peinture allemande est toujours en train de diviser moi au premier coup d'œil je vois s'il y a un tabou français ou allemand et ça ça m'a toujours intrigué et il y a une espèce d'obsession de la verticalité dans la peinture allemande une espèce de côté resserré dense occupé alors que comme les français se foutaient perdument de l'espace ça respire la peinture française une peinture large